La machine s'appelle Intelligence, une machine Windows sur Hack the Box de niveau médium. J'ai lancé un petit scan en ma pour commencer, avec un "-p", pour balayer tous les ports de 0 à 65535-SV pour numérée version, "-c", pour utiliser le script par défaut sur l'adresse IP. Un serveur DNS, donc peut-être du DNS zone transfert, j'ai envie de tester. Il y a un service HTTP, je vais noter qu'il y a du HTTP. Il y a un service Kerberos, donc je pourrais essayer des attaques de type Kerberos, comme Asrep Roasting, Kerberos et autres, on verra. Asrep Roasting, je vais marquer. Le port 135, je vais noter, faire un minimum for Linux, parce que c'est l'attaque typique sur le port 135. Ensuite, LDAP, on pourrait éventuellement explorer. Ça nous fuite un FQDN ici, donc on le note. Et c'est à peu près tout, après c'est des ports par défaut de fonctionnement interne. Rien de bien spécial, on voit quand même qu'il y a du WinRM, donc si jamais on va avoir un Shell à distance aussitôt qu'on a un compte, ça pourrait être intéressant. Le SMB Signing est activé et requis, donc pas de attaque de type SMB Relay ici. Je vois qu'il y a un service web, donc c'est intéressant. Je vais télécharger peut-être un truc ici. Ouais, il y a un PDF là. Et là, il y a ce PDF qui peut m'intriguer. Ok, il y a une date dans slash documents. Voyons si je peux lister les fichiers. Non, je ne peux pas lister les fichiers ici. J'ai envie de lancer un GoBuster maintenant. GoBuster, dire, pour brute forcer tous les répertoires du site web. Et je vais rajouter un petit peu de threads. Je vais en mettre 30 et c'est parti. Comme c'est une machine Windows, j'ai envie de regarder s'il n'y a pas avec Eoxid Resolver. Je vais aller le télécharger sur Internet. C'est un script qui permet de crawler un petit peu et faire de l'énumération sur le port 135 de manière non authentifiée pour essayer de récupérer les interfaces réseau. Et donc peut-être énumérer une adresse IP V6. Quand on a une adresse IP V6, on peut essayer de faire du bypass de Firewall. Donc moi, je vais récupérer Eoxid Resolver. Ici, c'est le premier site Airbus Cyber Security puisque ça a été développé par un mec de Airbus Cyber Security. Le premier lien, en fait, c'était le script en Python 2. Mais quelqu'un l'a réadapté en Python 3. Donc moi, je veux la version Python 3, en fait. Donc j'ai juste à télécharger celui-là, en RAW. Voilà, je vais faire un petit... Dans mes Tools, je vais aller dans Home Cali Tools. C'est ici que je vais mettre mes Tools. Je vais faire un Wget du script. Et LS, voilà. Je vais revenir dans le dossier précédent et je vais faire un Python 3 de Home Cali Tools. Eoxid Resolver. Et alors, c'est tiret. Si on fait un tiret H, on voit le manuel. Donc c'est le tiret pour spécifier la target. Tiret, l'adresse IP. Et on voit, effectivement, un truc intéressant. C'est qu'il y a une adresse IPv6. IPv6, je le note. DC.intelligence.htb. Je vais l'ajouter dans mon fichier TC Host, d'ailleurs. .htb. Voilà, pour le rajouter. Et je pourrais lancer maintenant un scan Nmap. Donc Nmap sur l'IPv6. Mais je dois rajouter un tiret 6 pour préciser que c'est une IPv6. Je vais rajouter un moins P moins et tiret 4 et tiret SV, tiret SC, moins PN pour ne pas pinguer la machine. Et on va dire tiret N pour pas qu'il essaie de résoudre le nom. Je fais ça pour gagner un petit peu en vitesse. Ça pourrait éventuellement bypasser des firewalls. Si on filtre mal au niveau du firewall, on risque d'exposer des services qu'on ne voulait pas à la base les exposer. Il n'y avait que Documents. On n'a rien eu d'autre d'intéressant. On a eu l'IPv6. Je trouve ça énormément long. Enfin, bon. Vous voyez la commande. De toute façon, je vais peut-être l'arrêter ici, en fait. Et peut-être enlever ça. Combien de temps ça mettrai ? Retirer Max, retries. C'est un moyen d'optimiser un petit peu le temps aussi. Voyons. Bon, ça va un peu plus vite, quoi. Mais vous voyez, en gros, je vais le couper là, en fait. Parce qu'on n'aura pas de nouveaux ports ouverts. Donc l'IPv6 ne va servir à rien ici. Bon, voilà. Du coup, en se baladant sur le site, on a quand même vu des PDF. Il y en a un qui s'appelle avec ce nom-là. Et un autre qui s'appelle avec un nom comme celui-là. On voit qu'il y a un format de date. Je testerai bien de l'ASREP roasting, mais je ne vois pas en quoi ça serait intéressant ici. Puisque je n'ai aucun username. Je pourrais essayer des usernames à l'aveugle. Il y a des dictionnaires pour ça. Mais les machines Hack the Box sont orientées de sorte à ce qu'il n'y ait pas de guessing pour deviner un username. Ou faire du bruit de force lourd. Notamment parce que ça bouffe des ressources. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être un Enum for Linux à la limite. Et sinon, m'intéresser au site web. Donc le Enum for Linux, je vais le lancer. Enum for Linux de l'adresse IP. Pour voir si ça donne quelque chose de manière non authentifiée. Je vais faire un Wget du premier PDF. Je vais faire un Wget du deuxième PDF. Et je vais faire un Exif Tool de étoile. Pour voir s'il n'y a pas des métadonnées dans les PDF. Et je cherche en fait des noms. Et je vois qu'il y a un créateur qui s'appelle William.ly. Et il y a un autre créateur qui s'appelle José.Williams. C'est typiquement le format qu'on pourrait imaginer pour un Active Directory. Donc je vais faire un grep-i-creator. Et voilà, j'ai listé tous les users potentiels. Donc j'ai envie de créer un fichier users.txt qui contiendrait William.ly et José.Williams. Et du coup, j'aurai envie à ce moment-là de faire cette commande-là. C'est-à-dire in-packet-get-np-users sur intelligence.htb. Slash. Voilà, parce que c'est le format de la target. Slash, domaine slash. Tirer users-file.slash-users. Et voilà, et on va préciser l'ip. Et ça sera ça l'ip. Et je veux que le fichier s'appelle hashes par exemple, on va dire. Bien que c'est pas vraiment des hashes, c'est des tickets TGT. Mais bon, pourquoi pas. C'est un format de hashes, si. Du coup, je vais stocker ça dans users.txt. C'est deux usernames. Donc, vim-users.txt. Et j'y stock, c'est deux usernames, je sauvegarde. Maintenant que j'ai ça dans mon fichier users.txt, je devrais pouvoir lancer mon attaque getnp-users. C'est-à-dire une attaque qui va essayer de faire, d'exploiter la pré-authentification Kerberos pour essayer de récupérer des TGT de ces users si jamais la pré-authentification Kerberos avait été désactivée. Donc, je vais regarder dans le fichier hashes. Et je vois qu'il est vide. Ça veut dire qu'aucun des usernames, des deux usernames, n'avait la possibilité d'être exploitable avec HashtrayProsting. À votre avis, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Un Active Directory, c'est un annuaire qui permet de gérer des infrastructures informatiques qui consistent essentiellement en des machines Windows. Mais pas que. On peut intégrer des Linux dans un Active Directory. Ça permet de manager toute son infrastructure au travers d'objets. Un objet peut être représenté par un nom d'utilisateur. Ça peut être un objet de type ordinateur. Et comme ça, on peut regrouper et créer des règles pour dire que tous les ordinateurs de tel groupe devraient avoir les droits de faire ça, d'accéder à ces machines-là et autres. Donc, ça permet de gérer les comptes. Toutes les ressources d'une boîte, toutes les ressources informatiques d'une entreprise. On est un peu limité. Qu'est-ce que vous suggérez, là ? C'était pas mal, cette idée de fuiter les métadatas. Vous avez la bonne idée. L'idée, c'est est-ce qu'on peut pas récupérer d'autres PDF ? Par exemple, ici, c'est le 1er janvier 2020. Est-ce que je peux accéder au 2 janvier 2020 ? Et je vois que oui, c'est un autre texte différent. Est-ce que je peux accéder au 0103 ? La réponse est non, ici. File not found. Et 0.4, oui. Donc, il y a certaines pages qui vont exister, d'autres pas. Est-ce que je peux remonter à 2019 ? Voyons. 2019, 0101. Non. 02, non. Donc, j'ai l'impression qu'il faudrait balayer tout 2020. Ce qui serait intéressant de faire, c'est peut-être lancer une requête en accédant à cette page-là. 2020, 0101. Intercept avec Burke. Je vais rafraîchir cette page. Tac. Je vais envoyer ça. Je vais faire CTRL-I. Ou alors, clique droit. Send to intruder. Voilà. Donc, ça va attaquer ici. Ici, il y a if modified since, il faut l'enlever. Sinon, ça ne va pas vouloir l'afficher. Par exemple, je l'envoie dans repeater ici. Si je fais un get, il va dire not modified. Vous voyez ? Au lieu de m'afficher le contenu du PDF. Donc, moi, je dois faire un... Je dois enlever le if modified since et le if known match, sans doute. Voyons. Voilà. Et là, j'ai le contenu du PDF. Donc, dans mon intruder, j'enlève le if modified since et le if known match. Ça permet d'éviter de le résoudre via le cache, mais de juste m'afficher le contenu quoi qu'il arrive. Donc, je vais ajouter des petits symboles ici pour faire du fundraising sur ces dates-là. Puisque je vais tester toutes les combinaisons ici. Donc, je vais aller dans payloads. Et je vais dire que mes payloads, ça va être des dates. Hop. Et les dates, je veux que ça aille du, on va dire, 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Et step one day, on veut ajouter, incrémenter de un jour à chaque fois, pas de un jour. Et le format, il faut que ça ressemble à format année, mois, jour. Il n'est pas proposé ici. Donc, je vais faire clic ici. Et je vais faire suggestion, ça va être, ça va être year, year, année, sur 4 digits. Point. C'est des points ou pas ? Non, c'est des tirés. C'est des tirés. Donc, ça va être tiré, mois, tiré, jour, sur 2 digits et 2 digits. Donc, ça, c'est le format de date qu'on veut pour Burp Suite. Tac. Voilà, exemple, 1er janvier 2020. C'est pas mal. Voilà, je vais le lancer. Je vais faire start attack. Et là, ils nous disent qu'il y a un défaut parce que je suis en train d'utiliser une version gratuite de Burp Suite. Et que la version gratuite, elle tourne au ralenti. Il faudrait utiliser la version pro pour aller vite. Hum, je sais pas si on va faire les 336 assez rapidement. Si ça ralentit trop, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est faire un petit trick avec WFuds ou avec Fuff parce que c'est gratuit. WFuds ou Fuff, c'est comme Burp Suite, sauf que c'est en ligne de commande. C'est un peu moins pratique, mais l'avantage, c'est que c'est gratuit et qu'on peut fuzer de toute façon tous les champs qu'on veut, qui se trouvent dans les headers, en get ou en post, on fait ce qu'on veut. Je vais peut-être utiliser plutôt le script qu'on m'a recommandé dans le chat, c'est sympa. Merci à toi. 0 à 12, 0 à 31. Donc il va faire des jours qui n'existent pas, mais c'est pas grave, pourquoi pas. Voyons. Oh, c'est génial ton truc, merci beaucoup. Je vais copier-coller ça. Je vais remplacer tous les espaces par des anti-slash n, des retours à la ligne du coup. Tac. Voilà. On a une liste de dates. Maintenant, je vais remplacer tout ce qui est anti-slash n par anti-slash n suivi d'un wget. C'est de http devant slash slash l'ip, slash, il y aura la date. Alors je reviens là et je fais un replace all ici. Bam. Pas mal, vous voyez, ça prend forme. Il faut que je rajoute tirer upload.pdf. Replace all. Voilà. J'enlève juste la première ligne et la dernière ligne qui a dû sauter. On bâche. Je vais juste exécuter ce script qui va faire tous les downloads. Et sinon, effectivement, j'aime beaucoup le script de top clean également. Je vais juste le mettre là. Voilà, ce serait fort. De ça à ça. De ça à ça. Ouais, nickel. Do wget de ça. Donc ça ressemblerait à ça. Slash dollar i-upload down. Voilà. Ça, normalement, ça fera le trick. Écoutez, moi, j'aime bien ce petit txt. C'est pareil, c'est strictement la même chose. Sauf que j'ai fait le travail de la boucle, en fait. On va l'appeler wgetter. Voilà. .sh. Faut que je le schmode plus x. Et ça exécute. Il y a beaucoup de not found. Mais bon, il récupère des trucs. Donc ça sera plus rapide que ensuite. Voyons, il en est. Ouais, c'était très lent. Il va pas te dél le content des 404 ? Peut-être. C'est pas très grave, je pense. Normalement, non. Quand il y a un 404, normalement, il donne l'autre page, je crois. Donc là, j'ai plein de PDF. Je vais faire un PDF to text, déjà. Ah, il n'existe pas. C'est pas PDF to text, comme ça. C'est PDF to text. Voilà. Et je vais faire PDF to text de étoile. Ah mince, je peux pas faire étoile. LS 5xargs. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le trick. Je ne connaissais pas. Il aurait fallu faire un petit tour sur Stack Overflow. Sinon, je vais faire simple. Faire à ma sauce. Tout ce qui commence par 2020- Je vais remplacer ça par PDF to text de 2020- Voilà. Tout ce qui est .étoile, 2020- Et voilà. C'est bon. Mode plus X de Translate. Et je le lance. Et là, j'ai plein de fichiers .txt. 4 étoiles .txt. Et je vais faire un grep dessus. Tirez i password. Du coup, voilà. J'ai fait mon cat, tous les fichiers .txt. J'ai fait un grep password pour voir s'il n'y avait pas un truc intéressant. Et il y avait un truc intéressant. Je vais faire un tiret C majuscule 10 pour récupérer tout ce qui est autour. Et je vais lire un petit peu ce qui est autour de ce qui est surligné en rouge là. Loguez-vous avec le mot de passe par défaut de New Intelligence Corp User. Et après, pensez à changer votre mot de passe dès que possible. Et je vais créer un fichier .txt dans lequel je vais le noter aussi. Maintenant, je voudrais faire un exif tool étoile. Tac. Je voudrais récupérer tout ce qui est creator. Pour fiter d'autres usernames. grep-i, creator. Et là, je récupère plein de usernames. Je vais rediriger ça dans creator.txt. Et je vais faire un jédit de creator. Je vais remplacer tout ça par rien. Voilà. Comme ça, j'ai tous les usernames. Je les copie-colle. Behind the users.txt. Et je vais y ajouter tous les autres users. Enfin, je vais enlever ceux-là puisqu'ils seront en doublon. Et hop, je mets tous les users. File name. Il y a ce petit loupé là. Tac. Un petit head de users. Vous voyez, il contient maintenant tous les usernames. Donc, la lecture des PDF a donné un password par défaut qui se trouve ici. Et la lecture des metadata ont récupéré une liste de usernames assez énorme qui est ici. Maintenant, je devrais pouvoir faire du coup à nouveau mon attaque de type as reposting. Mais avec ce nouveau decode users.txt qui est beaucoup plus complet qu'avant. Et donc, je relance cette attaque. Vous voyez, mon fichier hashish.hashish est vide. Je relance l'attaque pour essayer de faire une attaque de pré-authentification Kerberos sur tous les usernames qu'on a pu fuiter. Ah, il y a pas mal de doublons. Ah bon ? J'aurais pu faire un sort suivi d'un unique-u. Mais bon, c'est très bien comme ça. Je vais faire un cat de hashish pour voir s'il y a des choses. Ah, il est vide. Il n'y a aucun des usernames qu'on a dans la liste qui est as reprostable. Aucun username vulnérable. Maintenant, par contre, il faut qu'on trouve une faille. On sait qu'on a un password par défaut. Ce qui serait intéressant, c'est de tester tous les usernames avec ce password. Je pourrais utiliser Metasploit, SMBmap, CrackmapExec. Je pourrais utiliser quoi d'intéressant ? Il y avait un outil pas mal, Kerbrut. Je vais vous montrer avec Metasploit, Use Auxiliary Scanner SMB, SMB Login. Pour tester les logins avec SMB. Et là, les options, c'était Set Remote Host, suivi de l'adresse IP. Set User File, suivi du fichier Users. Set Pass File, suivi du fichier de passe. Et Set Threads, suivi de quelques threads. Admettons beaucoup. Et voilà, Stop on Success True, je vais mettre. Pour qu'il s'arrête au bon mot de passe. Normalement, il faudrait tester tous les mots de passe. Mais je sais qu'il n'y aurait qu'un seul couple de credentials valide. Donc je vais faire un exploit. Voilà, Metasploit a réussi. Vous voyez ? Et j'ai mis un Stop on Success. Pour que s'il en trouve un valide, il s'arrête, il ne fait pas plus de tests. Et effectivement, il a réussi à se loguer en SMB. Avec le username Tiffany.Molina. Avec son password par défaut. Donc on a réussi à avoir un login valide. Maintenant, qu'est-ce qui n'allait pas avec notre Kerr Brut ? Voyons, test.txt. Voilà. Et là, effectivement, valide login avec une erreur, avec Tiffany. Par contre, les autres, il n'a pas réussi à se connecter. Voilà, one successes. Donc ça marche. Il faut juste utiliser la bonne version. Metasploit l'avait trouvé plutôt bien. On va dire que c'est pareil. CrackMapExec aussi, très bonne idée. CME ou CrackMapExec. Vous voyez, il y a moyen de dire LDAP, SSH, etc. Et là, on veut dire SMB. Donc SMB-H. Et on voit que c'est un outil qui permet également de faire du Brute Force. Entre autres, plein d'autres trucs, en fait. Bon, ça suffira. Le but, ce n'est pas d'utiliser tous les outils de la planète pour faire ça. C'est juste de le faire. Donc, maintenant qu'on peut s'authentifier avec ça, je vais faire plutôt SMB-Map. "-U-Stefanie-P", le password. Et on veut tester ça avec le domaine intelligence.htb sur le host-h majuscule, du coup, suivi de l'adresse IP. Allez, SMB-Map, c'est parti. Est-ce qu'on a accès à des partages Windows avec le user Tiffany ? Alors, j'ai accès, no access, no access. Je vais regarder juste là où j'ai des accès. Donc, readonly sur IPC. Ce n'est pas intéressant. C'est un partage pas très intéressant par défaut. On a IT, ça, c'est très intéressant. On a NetLogon. Il y a peut-être des scripts par défaut à regarder dedans. On a SysVol, ça peut se prêter à certaines attaques. Et on a Users. Donc, j'ai envie de regarder en premier IT et en deuxième Users. Et après, en troisième et quatrième, NetLogon et SysVol. Mais IT et Users, c'est quand même des trucs un peu plus inhabituels. Donc, ça m'intéresse fortement. Donc, je vais faire un SMB client-U majuscule pour spécifier le username. Je peux rajouter un % suivi du password. Ce qui m'évite d'avoir besoin de le préciser en deux temps. Slash, slash, l'IP, slash, IT. Pas que IT, mais aussi, comment il s'appelle ? Users. Et peut-être d'autres trucs. On verra. On se limite à ces deux partages pour l'instant. On va voir si on a des trucs. Si on n'a rien, on verra autre chose. Alors, LS, on a downDetector.ps1. Je le veux, ça m'intéresse. DownDetector.ps1, je le récupère. Exit. C'est bon. Je vais aller dans Users ensuite. Voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Dire. Je vois qu'il y a Administrator. J'imagine que je ne peux pas aller dedans. Dire. Denied. J'imagine que je ne peux aller que dans mon répertoire à moi-même. Je vois qu'il y a Ted Graves, qui est un autre user qui a l'air intéressant. En dehors de lui, il n'y a que Administrator qui m'intéresserait. Est-ce que je peux aller dans Ted Graves au cas où ? Access Denied. Et dans Tiffany, normalement, je devrais pouvoir y aller puisque je suis le user Tiffany. Dire. J'ai effectivement accès. Alors, il y a AppData, Desktop et autres. Il y a plein de choses. Je vais revenir en arrière. Déjà, un truc important. Dire. Est-ce que Ted Graves, c'était un user que j'avais dans ma liste des PDF, là ? Je vais faire 4 users. Et je vais faire un grep Ted Graves. On voit qu'il n'était pas dedans. Donc, je vais faire un vimusers.txt. Et je vais l'ajouter. C'est un nouveau user. Maintenant, je vais quand même regarder dans Tiffany. Qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant ? Il y a plein de choses. Je pourrais faire un mget étoile, ici. Est-ce que c'est si intéressant ? Je vais aller dans Desktop. Est-ce que je peux aller dans Desktop ? Dire. Déjà, il y a le flag user. Je peux faire un getuser.txt. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, maintenant ? Dire. Pas trop s'il y a des trucs vraiment intéressants, ici, maintenant. On pourrait regarder le sysbol. On pourrait refaire un as-reprosting avec le nouveau user. On pourrait tester à nouveau le mot de passe par défaut sur le nouveau user. Ça, c'est les idées. Mais on avait récupéré un fichier PowerShell qu'on avait vu dans le dossier IT. Vous avez vu ? Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce script ? Pour tous les items dans intelligence.htb, il va chercher tous les objets qui contiennent web étoile. Et si jamais il arrive, il va faire un Wget, quoi. InvokeWebRequest du site web avec le record name en utilisant les credentials du username en question. Et ensuite, ça envoie un mail de la part de Ted Graves à Ted Graves, donc lui-même, où il mentionne qu'un host est down. Alors, if status not equal à 200. OK. Donc, ça va faire, en gros, un Wget de tous les records web du domaine contrôleur. Et s'il y en a un qui ne renvoie pas HTTP 200, OK, il va signaler que le host est down. Donc, c'est un script qui va vérifier régulièrement les records DNS du domaine pour tout ce qui commencerait par web. Le script s'authentifie avec les credentials du user Ted Graves. Là, ce qui va être intéressant de tester, c'est d'essayer de récupérer les credentials de Ted Graves. La difficulté ici, c'est de savoir comment injecter un record DNS dans l'annuaire du domaine contrôleur. Si jamais on arrive à injecter dans l'annuaire du domaine contrôleur un enregistrement DNS qui commence par web et qui serait redirigé vers une adresse IP illégitime, c'est-à-dire l'adresse IP de ma machine, on pourrait faire de l'empoisonnement DNS du domaine contrôleur. De cette manière, si on arrive à empoisonner les objets du domaine contrôleur pour y injecter un enregistrement DNS malveillant qui va rediriger vers nous-mêmes, il se peut que Ted Graves nous envoie ces credentials vers nous-mêmes. Ça, c'est toute la difficulté. C'est toute la difficulté déjà de comprendre qu'il faudrait peut-être faire ça. Ce qui serait intéressant, c'est de taper dans Google add DNS record LDAP pentest, par exemple des mots-clés comme ça. Et on trouve des sites, pentesting LDAP et tout. Mais j'avais trouvé un site très intéressant. Voyons, c'est celui-là, ce site que j'avais vu. L'idée, c'est de lancer un responder, je dirais I majuscule sur l'interface, mon interface en écoute. Et là, je suis en écoute. Et si jamais quelqu'un essaie de s'authentifier sur mon IP avec ses credentials NTLM, je vais avoir le hash NTLM et je vais essayer de les craquer. J'aurai peut-être le mot de passe de la victime. Mais il faut que la victime se connecte à moi. Elle ne va pas se connecter à moi toute seule. Il faut que je la redirige vers moi. Et ce script fait que la victime peut se rediriger vers moi si jamais l'objet DNS est empoisonné. C'est là que j'arrive, à force de chercher, il y a un article, les permissions d'ajouter ou modifier des enregistrements DNS. Si jamais le réseau que vous utilisez utilise un Active Directory Integrated DNS, par défaut, n'importe quel utilisateur authentifié peut créer des nouveaux enregistrements DNS dès lors qu'il n'y a pas encore d'enregistrement pour le hostname. Donc en gros, il nous faut un outil pour pouvoir ajouter un enregistrement DNS. Et si jamais il n'y a pas d'enregistrement DNS de déjà configuré pour le hostname en question, et ça sera le cas puisqu'on pourra préciser un hostname qui commence par web, et on va mettre web toto toto toto. Ça sera un hostname qui ne va pas exister. Et donc, ça sera la première fois qu'on va créer un enregistrement DNS dessus. Dès lors que c'est un hostname qui n'existe pas, n'importe quel user du domaine pourra créer son propre enregistrement DNS. Et donc Tiffany, avec son mot de passe par défaut, qui ne connaît rien à la sécurité, elle a le droit de faire ça du moment, du coup, que je répète que le hostname n'existe pas déjà, et qu'il y a un service DNS intégré sur le domaine contrôleur. Si jamais c'est pas un Active Directory Integrated DNS, ça ne marche pas. Et il y a un outil très puissant pour faire ça, dnstool.py, qu'on peut retrouver ici. Et ici, on a le script dnstool. Je vais le télécharger, et je vais faire un Python 3 de dnstool, et voir comment ça s'utilise. Ça marche de cette manière-là. –u, le username, ici, ça sera intelligence.htb, parce qu'on précise le domaine anti-slash, le username. Ici, c'est Tiffany Molina. –p, le password, c'est le password par défaut de Tiffany. Ensuite, on précise –a pour dire add. Ensuite, tirer R pour record. L'enregistrement qu'on va enregistrer, c'est webtoto.intelligence.htb. Webtoto, je suis sûr que ça n'existera pas, parce que Toto, c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça. Et tirer D, c'est l'adresse IP vers laquelle on veut résoudre ce username. Moi, je veux que l'adresse IP, ce soit mon IP à moi. Et si j'arrive à faire ça, le script va essayer de se connecter en essayant d'accéder à un objet qui s'appelle web étoile, donc Toto et tout. Et il va essayer d'accéder à mon IP, faire un Wget avec ses credentials vers mon IP. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que j'ai lancé un responder derrière qui en écoute. Si jamais quelqu'un fournit ses mots de passe sur mon serveur, ça va les récupérer. Il manque juste l'adresse IP de la cible maintenant. À la fin, c'est hostname. Donc, target. Voilà. Voici la commande. Je fais entrer. Connecting to host. Binding to host. Bind OK. Adding new record. LDAP operation completed successfully. Donc apparemment, j'ai réussi à créer un enregistrement DNS. Cet enregistrement DNS commence par web et s'est redirigé vers mon adresse IP. Si jamais le script qui est exécuté a priori toutes les 5 minutes venait à s'authentifier sur mon adresse IP, il se peut que mon responder réagisse et m'affiche le hash netntlm, mais qui a été empoisonné par le responder pour pouvoir le craquer du coup. J'aurais peut-être moyen d'avoir le mot de passe du user Ted Graves. Bim ! On a réussi à avoir le hash netntlm v2 du user Ted Graves. Je vais m'empresser de copier-coller ça. Et donc, je peux essayer de craquer ça. Vim.crackme.txt. Et dedans, je vais y mettre ça. J'enregistre. Et je fais un join sur Crack.me avec la world list. Et je vais utiliser le dictionnaire RockYou comme d'habitude. Et on essaie de craquer. Il va détecter automatiquement que c'est du netntlm v2. Il va récupérer lui-même le salt et le hash. Et c'est de craquer le hash. Il a réussi à craquer. Et c'était MrTeddy, le password. Vous voyez, il y a un serveur web qui est activé. Et donc Ted Graves ne recevra pas de mail parce que le serveur n'était pas down. Il était up puisque j'ai un serveur HTTP qui était monté grâce à l'outil responder. J'ai envie d'essayer de m'authentifier avec EvilWinRM avec ce mot de passe. EvilWinRM-I de l'adresse IP. –U le username. –P MrTeddy. Et je me demande si je ne peux pas accéder au WinRM maintenant. Parce que j'ai un compte qui a peut-être des privilèges un peu intéressants. Donc EvilWinRM ne marche pas. J'ai envie de tester un SMB map. Voilà, on teste avec SMB map. Dans le dossier users, on peut y aller. Je vais reprendre cette commande là-haut. Je vais essayer d'accéder au dossier users, dire. Et je peux accéder normalement à Ted Graves maintenant. Et c'est le cas. AppData, cookies, desktop, documents, downloads. Il y a plein de trucs qu'on pourrait regarder. Mais je vous le dis tout de suite. On va fouiller partout. On va juste perdre du temps. Il n'y aura rien d'intéressant. J'ai envie de faire un Bloodhound maintenant. Bloodhound Python-U Ted Graves Bloodhound. Donc pour essayer de récupérer tout ce qui est Access Control List. En fait, tout ce que je peux compromettre avec ce user. –NS, il faut préciser l'adresse IP cible. –D pour le domaine intelligence.htb. –C all pour dire je récupère tout. Et je récupère toutes les datas. À côté, je vais lancer Neo4j console pour démarrer Neo4j. Ce qui est nécessaire pour pouvoir lancer l'interface graphique de Bloodhound. C'est bon, ça a l'air lancé. Je vais lancer un Bloodhound. Donc Bloodhound Python, c'est l'ingestor. C'est pour récupérer les données. Neo4j, c'est pour faire fonctionner Bloodhound, en gros. Et Bloodhound, c'est pour interpréter les fichiers JSON dumpés précédemment. Et je vais faire un glisser-déposer de ces fichiers JSON ici. Ça les importe. Voilà. Maintenant que ça a importé, je peux faire de l'analyse. Je peux chercher tous les admins de domaine. Il y en a un, il s'appelle administrator.intelligence.htp. Je peux regarder tout ce qu'il peut faire du DCSing. Je peux regarder plein de trucs. Mais ce qui va m'intéresser, je vais regarder peut-être un Constraint Delegation System. Voilà. Il y a un truc intéressant. On voit que le user svc underscore int, qui a l'air d'être un compte de service, a les droits Allowed to Delegate. Donc il a les droits de délégation sur le domaine dc.intelligence.htb. Sur la machine dc.intelligence.htb. Ça veut dire qu'il peut générer un silver ticket. Et qu'il a du coup le droit de usurper n'importe quel utilisateur. Comme par exemple administrator. Voilà. Il suffit de lire tout ça. Ça explique. Il y a des moyens de lire comment on abusait. On peut faire ça avec Rubéus. Moi je ne vais pas faire ça avec Rubéus parce que ce serait un point exé. Il faudrait du Windows. Moi je vais faire ça avec Linux. svc intelligence. Je vais mettre mark as high value. Maintenant je vais mettre shortest path to hear from owned. Il y a quoi que j'ai owned ? J'ai owned, comment il s'appelle ? J'ai owned et Tiffany. Celui-là je peux le marquer comme compromis. J'ai compromis ted.graves. Je peux le marquer comme compromis. Et maintenant je vais essayer d'aller voir pour svc underscore int. Et je vais faire shortest path to hear from owned. Et je vois qu'il n'y a aucun chemin. Donc il n'y a aucun chemin pour accéder à cet objet qui m'a l'air d'être la faille typique de ce domaine. Mais je n'ai aucun moyen de le compromettre à partir des users que j'ai déjà compromis. Je vais retourner sur les PDF là. Et je vais refaire un 4 étoiles.txt grep-i password-c5 par exemple. Et je vais relire un petit peu plus attentivement. On ne l'avait pas trouvé ici. Mais il y avait un endroit. Il fallait regarder un petit peu. Ce qu'on aurait pu faire c'est 4 étoiles.txt dans un fichier. Et ensuite de faire un gedit de test.txt par exemple. Et ici ensuite de faire un ctrl-h pour faire du rechercher remplacer. Et enlever tous les mots clés qui ne servent à rien qui seraient du latin vous voyez. Tac. Remplacer par rien, remplacer par rien, remplacer par rien. Et à force de faire ça, ça aurait mis en évidence des mots. Tout ce qui est latin là on enlève. Ça commence à prendre forme. Et c'est comme ça qu'on aurait pu voir s'il n'y avait pas des données intéressantes dans ces PDF. Donc de faire un grep-password par exemple. Et on commence à voir des choses. Et si jamais je défile comme ça et que je m'arrête dès lors que je commence à voir quelque chose qui ressemble à du texte. Ah ici, on voit new account. Votre mot de passe par défaut c'est ça. Vous voyez, ça évitait d'avoir besoin de faire un grep. Et si on continue de défiler, il y avait une autre info qui était très importante à regarder. Et ici il y a marqué, après avoir discuté avec notre récent audit de sécurité, nous sommes dans le process de verrouiller nos comptes de service. Ça suggère qu'il y a des failles au niveau des comptes de service. D'accord ? On peut chercher pas mal sur internet. Hacking Active Directory Service Account. Et on tombe sur un article potentiellement intéressant. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet. Et celui-ci est très intéressant. Il parle d'attaquer ce qu'on appelle les Group Managed Service Accounts. J'ai aimé ça. Je vais taper AD Security. J'ai aimé ça. J'ai regardé uniquement les articles qui en parlent. Voilà, j'en ouvre plusieurs. Cet article qui est le plus intéressant. Pour rappel, AD Security.org, c'est un blog qui regroupe des infos sur le hacking d'Active Directory. Et il y a très peu d'infos sur internet qui expliquent aussi bien et autant en détail, de manière aussi poussée, ce genre d'informations en dehors de ce blog. Les Gmsa Passwords sont gérés par l'Active Directory. Donc, résumé des Group Managed Service Accounts. Ça existe depuis Windows Server 2012. Le bénéfice clé, c'est que les comptes Gmsa, les Group Managed Service Accounts, qui sont des comptes un petit peu spéciaux, leur mot de passe va changer automatiquement. Donc, c'est mieux d'utiliser des comptes Gmsa, des Group Managed Service Accounts, plutôt que d'utiliser des comptes basiques qu'on utiliserait comme si c'était des comptes de service. Mais ils n'ont pas plus de protection. C'est juste que leur mot de passe change régulièrement. Si jamais un attaquant compromet un ordinateur qui héberge un service utilisant du Gmsa, alors le Gmsa est compromis. Si un attaquant compromet un compte avec les droits de requêter un mot de passe Gmsa, le Gmsa est compromis. Sur internet, on trouve plein de commandes PowerShell pour faire ce genre d'attaque, notamment dans cet article. Le problème, c'est qu'on n'a aucun accès à un PowerShell sur la machine cible. Mais il y a un tool. Je crois qu'il l'est sur PayloadAllTheThings. ActiveDirectoryAttacks. Si, c'est là. Si je fais CTRL-F de Gmsa, il y est de là. Reading Gmsa Passport. Est-ce qu'on peut lire des mots de passe Gmsa ? Il y a des commandes en PowerShell. Il y a GmsaDumper, qui est un outil super intéressant. Et je vais essayer d'accéder à GmsaDumper. Et je vais le télécharger. Maintenant, je peux faire un Python 3. GmsaDumper-H pour voir comment ça marche. Tirez U, un username. Je peux essayer déjà, je ne sais pas, avec Tiffany, par exemple, pour commencer. A priori, elle n'a pas grand-chose comme droit, mais on ne sait jamais. Et le password "-dc.intelligence.htb". Et je peux rajouter un "-l", ici, LDAP Server. Je peux rajouter un "-l intelligence.htb". Alors, dc.intelligence.htb, je ne l'ai pas mis dans mon ETChost, il me semble. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, il y a intelligence.htb, dc, s'il y est. Donc, normalement, je peux faire cette commande et essayer de dumper les mots de passe des comptes Gmsa. J'ai fait une petite faute. Donc, c'est "-d", pour domaine, et "-l", pour LDAP Server. Voilà, j'avais fait une petite faute. Donc, cette fois, je le fais bien. Donc, ça, c'est le compte Tiffany. L'utilisateur ou le groupe ne peut pas lire le password. Je n'ai pas le droit. Est-ce que Ted Graves a le droit ? J'essaie avec Ted Graves, et on va voir ce que ça donne. Et là, bingo ! Cette fois, c'est bon. Donc, c'est une attaque importante à connaître, parce que Bloodhound ne nous l'a pas détectée. En tout cas, à l'heure actuelle, Bloodhound ne nous détecte pas qu'on est capable de dumper les mots de passe des Group Managed Service Accounts, parce qu'on l'avait marqué comme high value, celui-là, et on avait marqué Ted Graves comme compromis. Donc, s'il y avait moyen de compromettre svcint avec Ted Graves, on aurait dû le voir. Bloodhound n'est pas capable de nous dire comment compromettre un username dans le cas où on a le droit de lire les passwords des comptes Gmsa. Group Managed Service Accounts. Donc, Bloodhound n'est pas assez balèze pour le voir, d'où l'utiliser de connaître l'attaque et de le faire à la main. En tout cas, à l'heure actuelle, j'imagine qu'il y aura peut-être des updates. C'est pas impossible du tout. Maintenant, on sait que le compte qu'on vient de compromettre, ici, a les droits de délégation. Et là, c'est pas un password, c'est son hntlm. Comme c'est un compte de service, il a peut-être le droit d'accéder à des SPN, parce qu'on a les droits de délégation sur le contrôleur de domaine. On peut, du coup, faire des attaques de type génération de silver tickets, c'est-à-dire générer un TGS qui nous permettra de nous authentifier, du coup, sur un des services que seraient proposés sur le DC. Avant de générer un silver ticket, on a une contrainte technique qui fait qu'on est obligé de mettre à jour l'horloge de ma machine, qui est d'ailleurs pas du tout à jour. Là, il est pas du tout 16h40, il est 22h40. Du coup, je vais faire un ntpdate, suivi de l'adresse IP, ou suivi de dc.intelligence.htb. Tac ! Ah, j'ai pas un ntpdate installé, donc je vais faire appéter install ntpdate, et pendant que ça installe, je vais voir ce qu'il se dit dans le chat. Ntpdate, et là, je suis en train de synchroniser mon horloge pour qu'elle soit équivalente à celle du domaine contrôleur. Et voilà, j'ai déréglé mon heure pour qu'elle soit synchronisée avec le DC cible. Pourquoi je dois faire ça ? Parce que quand on génère un silver ticket, il y a le timestamp qui est comparé, et si le timestamp est un différentiel de plus de 5 minutes avec l'heure du domaine contrôleur, on considère que c'est peut-être un ticket qui a été compromis par le passé, et donc il faut pas qu'il soit réutilisable. Donc il faut que ce soit un ticket qui soit non seulement valide, mais en plus récent. Donc s'il est compromis, il faut qu'il soit compromis récemment, et pas compromis d'il y a longtemps. Ce qui permet d'éviter de réutiliser des tickets qui sont compromis une fois qu'ils ont expiré. C'est la contrainte pour générer des silver tickets, c'est la première chose à faire. J'ai tapé « Abusing Kerberos from Linux », et je cherche le site « OnSecurity », voilà, il est là. Voilà, faire de l'impersonation de tickets. Si jamais vous êtes chanceux, vous pouvez vous trouver dans la situation où vous avez compromis un host ou un compte qui a une certaine forme de droit de délégation configurée, qu'il soit contraint ou non contraint, constrained ou un-constrained. C'est notre cas, on a vu que ce compte de service avait les droits. Donc ça permet de générer des TGS en faisant de l'impersonation, donc en se faisant passer de manière arbitraire pour n'importe qui sur le domaine. Donc notre but, ça va être de se faire passer pour administrator. Ça sera intéressant de faire ça. Et donc on a un exemple ici, avec cette commande-là. Donc ici, vous voyez, il essaie d'accéder à host. Host, en fait, c'est une ressource qu'on appelle ressource SPN. On trouve plus d'informations sur ce qu'est une SPN sur ce site. Nous nous plaçons dans un environnement Active Directory. Pour comprendre la notion de SPN, il faut comprendre ce qu'est la notion de service. Donc il y a quelques explications. Je vous laisserai le lire. Je veux savoir quels sont les SPN intéressants. Les SPN vraiment intéressants, ce sont ceux qui sont encadrés en rouge. Donc il y a CIFS, DNS, 3W, Spooler. Il y en a un autre qui s'appelle host. Il existe un cas particulier que nous rencontrons dans les attributs SPN d'un objet dans l'AD, c'est le SPN host. Le SPN host n'est pas vraiment une classe de service, c'est un SPN qui est un regroupement de classes de service, une sorte d'alias qui regroupe un grand nombre de SPN. Donc il est sans doute très intéressant. Donc en gros, les SPN intéressants sont tous ceux-là. Host, CIFS, Spooler, DNS, 3W. Donc je les ai notés. Et je vais essayer de générer un Silver Ticket, du coup, avec la suite Impacket. Donc je fais Impacket GetST, tirer SPN, et je vais essayer host, slash dc.intelligence, tirer hashes, je précise deux points hashes. Je suis obligé de le préciser comme ça, parce qu'on a le hash ntlm, mais pas le mot de passe en clair. Et donc je dois préciser deux points suivi du hash pour qu'ils comprennent que c'est un format ntlm, et non lm. Je fais tirer impersonate administrator, parce que c'est le compte que je veux compromettre, tirer dc, tirer ip, suivi de l'adresse IP, sur la target. Et là, la target, c'est intelligence, enfin le domaine, intelligence.htb, slash le username, et le username, c'est svc underscore int, dollar, et c'est important de garder le dollar. On génère un Silver Ticket, voilà. Entrez. Il y a eu un souci, je n'ai pas le droit, en fait, avec le compte de service que j'ai là. D'accéder au SPN host. Mais il y en a d'autres des SPN, il faut que je les teste un par un. Est-ce que j'ai accès au SPN, non pas host, cette fois, mais CIFS ? C'est super intéressant, puisque CIFS, c'est la technologie qui est implémentée pour SMB, en fait. Session Error. Est-ce que j'ai le droit sur Spooler ? Spooler, je n'ai pas le droit non plus. Est-ce que j'ai le droit pour DNS ? Le SPN DNS. Je n'ai pas les droits. Et est-ce que j'ai le droit pour 3W, qui est le dernier qui soit vraiment intéressant et important ? Il y en aurait d'autres, mais les plus importants, c'était ceux-là. Et là, je n'ai pas eu erreur. J'ai eu SavingTicketInAdministrator.ccache. Et là, Administrator.cache, il est ici. Donc, on a réussi à stocker un TGS pour l'utiliser. Les outils inPacket sont compatibles avec une variante d'environnement précise. Et donc, il faut exporter vers cette variante d'environnement. Donc, il faut faire Export. Krb5.ccname égale, suivi du nom du fichier. Et là, le nom du fichier, c'est celui-là. Du coup, on fait cette commande-là. Et maintenant, je vais lancer un inPacket.psexec. Et je regarde le manuel. Il faut que je fasse un tiret K pour dire que je précise que je veux une authentification Kerberos. Et il va récupérer les credentials depuis le fichier ccache d'après la variante d'environnement krb5.ccname que j'ai déjà spécifiée. Tirez K. Je vais rajouter tiret no pass parce que je ne veux pas préciser de mot de passe puisqu'il va se servir du fichier pour l'authentification Kerberos. Sur la machine cible, c'est-à-dire dc.intelligence.htb. C'est parti. Et là, on est nt-system sur le contrôleur de domaine. Donc on est admin de domaine. On est le user administrator. On peut aller dans le dossier administrator. Dire. Et on a les droits de lister, donc c'est bon. Et on peut aller dans desktop. Dire. Et on a le flag root.txt. Je peux utiliser un autre outil, une paquette sympa. Secrets dump. Et voilà, c'est tout. Je vais copier-coller tout le reste en fait. Tac. Normalement, ça marche comme ça. Une paquette secrets dump. Et voilà, il récupère la boot key. Il récupère Sam. Si c'est juste le prochain RM qui va fail. Ouais. Le dire dans système 32, on fait tous l'erreur. Après, on va récupérer les flags. Go faire le fou en se foutant la machine. On va essayer. Ah, merci beaucoup Cluron. C'est exactement ça que je cherchais. Donc, ça a marché. J'ai dumpé tous les hashs de tous les users du domaine. Donc, je peux m'amuser ensuite à craquer ces hashs et peut-être essayer de hacker les gens dans d'autres vecteurs, par exemple. Si on veut aller plus loin qu'être admin de domaine, c'est qu'on promettre d'autres users du domaine, quoi. Tous les users du domaine. Je sais pas, moi, le PDG, par exemple. Ça peut être intéressant aussi. Mais bon, on est admin de domaine, on fait ce qu'on veut, en fait. Donc, voilà. Et si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à follow ma chaîne. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501